Comment divulguer votre handicap ? La planification et la préparation de votre conversation menant à la divulgation de votre handicap peut vous aider à éprouver un sentiment de prise en charge lors du processus de recherche d'emploi. Si vous décidez de divulguer votre handicap, vous vous demanderez peut-être « comment vais-je le dire ? et à qui vais-je le dire ? ». Dans la présente vidéo, nous vous guiderons tout au long du processus de préparation de la divulgation de votre handicap et vous aiderons à répondre à ces questions. Vous pouvez vous servir de notre liste de contrôle aux fins de divulgation et de nos exemples de scénarios. Pour commencer, répondez aux questions suivantes au sujet de votre éventuel rendement au travail. Lesquelles de vos forces et aptitudes sont pertinentes à l'emploi postulé ? Par exemple, je vais dire ceci « Je suis une personne très axée sur les détails et chevronnée en matière de communication ». Quels sont vos défis ou contraintes liés à l'emploi postulé ou celui que vous occupez actuellement ? Par exemple, je répondrai « Mes compétences motrices limitées m'empêchent de taper rapidement ». Quelles sont les tâches qu'il vous serait difficile d'accomplir ? Par exemple, j'écrirai « Cela pourrait avoir une incidence sur mon efficacité lorsque je prends des notes, lorsque je rédige des rapports et lorsque je prépare le procès verbal d'une réunion ». Y a-t-il des stratégies, des outils ou des accommodements que vous avez utilisés dans le passé qui vous ont permis de mieux accomplir certaines tâches ? Par exemple, je vais dire ceci « Je suis beaucoup plus efficace lorsque j'utilise un logiciel de reconnaissance vocale tel que Dragon ». Étape 2 Rédiger un scénario de divulgation Au moyen des réponses aux questions précédentes, préparez ce que vous direz lorsque vous divulguerez votre handicap. Ce sera plus ou moins votre scénario de divulgation. Vous pourrez ainsi vous entraîner à l'avance pour savoir ce que vous direz à votre employeur. Rappelez-vous de mettre en valeur vos aptitudes et dénoncer clairement vos limites et vos besoins. Mentionnez seulement vos limites associées à votre emploi. Vous n'avez toutefois pas besoin de nommer votre handicap. Par contre, si vous vous sentez à l'aise d'en parler de manière plus directe, libre à vous de le faire. Voici donc un exemple de scénario. « Je possède, j'ai » Mettez ici en évidence vos forces, compétences, aptitudes, qualifications pertinentes à l'emploi. « Et je suis en mesure d'exécuter les fonctions essentielles du poste. Mais il est possible que » Mentionnez ici vos limites. « Affecte ma capacité à » Décrivez les tâches que vous pourriez avoir de la difficulté à accomplir. « Je travaille lorsque » Si Décrivez les accommodements spécifiques dont vous avez besoin pour faciliter l'exécution des tâches que vous pourriez avoir de la difficulté à accomplir. Ce modèle constitue uniquement un point de départ. Vous pouvez le modifier selon vos besoins. Voici mon scénario. « Je suis une personne très axée sur les détails et très chevronnée en matière de communication. Et je suis en mesure d'exécuter les tâches essentielles de l'emploi. Mais il arrive parfois que mes compétences motrices limitées affectent ma capacité à taper rapidement. Cela pourrait avoir une incidence sur mon efficacité lorsque je prends des notes, lorsque je rédige des rapports et lorsque je prépare le procès verbal d'une réunion. Je suis beaucoup plus efficace lorsque j'utilise un logiciel de reconnaissance vocale, tel que Dragon. Cette approche s'est révélée très efficace pour moi et pour mon employeur dans mon emploi précédent. Maintenant que vous avez rédigé votre scénario, exercez-vous. Vous pouvez le faire seul ou avec d'autres. Étape 3. Aborder votre employeur Dès que vous serez à l'aise, abordez alors une source fiable. Par exemple, votre gestionnaire ou un professionnel des ressources humaines. Elle ou il respectera le caractère confidentiel de vos renseignements et sera en mesure de vous rediriger vers les sources pertinentes si vous avez besoin d'un accommodement. Et voilà. J'espère que vous vous sentez maintenant mieux disposé à divulguer votre handicap à un employeur. Si vous avez besoin d'aide à ce sujet, n'hésitez pas à contacter le service des besoins spéciaux de votre campus. Merci. 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 Merci.